Vous êtes sur RTL. Merci d'écouter RTL, il est 23h. Et c'est Quentin Vinet qui vous présente les informations. Bonsoir Quentin. Bonsoir à tous. La disparition d'une figure du cinéma et du théâtre, Jean-Pierre Mariel, est mort aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Et des suites d'une longue maladie, c'est sa femme qui l'annonce ce soir dans un communiqué. Il s'est éteint dans l'après-midi à l'hôpital des Quatre-Villes de Saint-Cloud, en région parisienne. Jean-Pierre Mariel, qui restera célèbre notamment pour son interprétation de Monsieur de Sainte-Colombe dans Tous les Matins du Monde. C'était en 1991. Monsieur, vous n'avez pas mal joué. Vos ornements sont ingénieux et parfois charmants, mais je n'ai pas entendu de musique. Vous pourrez aider les gens qui dansent, vous pourrez accompagner les acteurs qui chantent sur scène. Ce que vous écrirez plaira, n'épouvantera jamais. Vous gagnerez votre vie, votre vie sera entourée de musique, mais vous ne serez pas musicien. Voilà la voix de Jean-Pierre Mariel, qui a joué dans plus de 100 films, comiques, tragiques. Nominé 7 fois au César, il n'en a jamais remporté un seul. Et parmi les premières réactions ce soir, celle sur RTL de l'acteur Fabrice Lucchini. Vous savez, Marielle, Marielle était quelqu'un qui ne fallait quand même pas faire trop d'erreurs à côté de lui. Il détestait la doxa ambiante. J'ai une phrase que j'adorais. C'est lui l'inventeur du mot. Il a la carte. J'étais là, c'était sur Uranus. On tournait avec des grandes vedettes. Il y avait Gérard Dessart, Philippe Noir et Michel Blanc, Daniel Prévost, je ne sais pas, plein d'acteurs. C'était dans les années 89. C'est de lui que nous devons le mot. Tel acteur a la carte. Cette actrice n'a pas la carte. C'est lui qui l'a inventé. Il avait quelque chose de très étonnant. Sur les Césars, il m'avait dit une phrase étonnante. Il m'avait dit, je ne suis pas un acteur de tombola, mourant. Marielle était quelqu'un qui avait la tessiture, la puissance que seul le théâtre produit. Et Marielle, quand il nous quitte, c'est drôle parce que je pensais à lui hier, c'est une immense incarnation. Voilà Fabrice Lucchini. Première réaction dans RTL Grand Soir avec Christophe Paco. C'était quelques minutes seulement après l'annonce de la mort de Jean-Pierre Marielle à l'âge de 87 ans ce mercredi. Dans l'actualité, il y a également la disparition de Dick Rivers. Les hommages sont très touchants. Confidence sur RTL de Pascal Fornery, le fils du célèbre rockeur qui vient de mourir le jour de son 74e anniversaire, emporté par un cancer pionnier du rock'n'roll et connu pour sa célèbre banane. Dans l'actualité également, François Hollande qui met en garde ce soir contre la fermeture de l'ENA à la veille des annonces d'Emmanuel Macron. C'est une piste envisagée. Et l'ancien président de la République qui a lui-même fait l'ENA qualifier cette école de référence. Les parents de Vincent Lambert saisissent la justice internationale. Il dépose un recours après la confirmation du Conseil d'État qui a validé aujourd'hui l'arrêt des soins pour Vincent Lambert, 42 ans en état végétatif depuis 10 ans à l'hôpital de Reims. Un résultat de football. Ce soir, les joueuses de Lyon sont sacrées championnées de France pour la 13e fois de suite. Sacrée avant même la fin du championnat grâce à leur victoire ce soir 4-0 à Dijon. Attention au vent dans la vallée du Rhône. Quatre départements sont depuis aujourd'hui et depuis l'après-midi en vigilance orange. Il s'agit de la Loire, la Haute-Loire, l'Isère et le Rhône. Le Rhône où une rafale à 120 km a été enregistrée dans l'après-midi. Ce jeudi, le temps restera pluvieux et orageux mis à part dans les régions les plus à l'Est et près de la Méditerranée. Au mieux, il fera 13 degrés à Nantes et Rennes, 16 à Paris et Lille, 17 à Lyon et Marseille, 19 à Bastia et la maximale 22 degrés pour Strasbourg. RTL, il est 23h, passez 2-3 minutes et vous êtes en compagnie de Caroline Dublanche. Merci Quentin et l'info revient minuit sur RTL. A tout à l'heure.